Musique 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 Je me remémore tout ce qui s'est passé avec la Scuderia Sega La Scuderia Sega ça veut dire Scuderia Écurie en italien et Sega c'est Claude et Georges Gachning Aigle. La première auto que nous avons fait c'est une AC pour le main, une AC Bristole Sega avec des suspensions à châssis différentes, carrosserie est faite chez nous et puis maintenant les dernières voitures nous restaurons et nous avons bien sûr récupéré des pièces pour reconstituer une voiture qu'on a faite durant ces années donc depuis 1959 jusqu'à 1970 Pour revenir sur la voiture que nous vous présentons aujourd'hui elle a été construite à l'époque par mon ami Edouard Grob qui malheureusement est décédé une Sega de 1965 numéro 4 sauf erreur dans l'organigramme de nos constructions En quelques mois vous avez l'explication sur ce qui s'est passé à Aigle avec Sega et je suis encore fier de pouvoir vous causer de ça à 87 ans passés j'ai vraiment encore beaucoup de passion aujourd'hui samedi 29 avril 2017 à Saint-Riffon Carrière du Lessu chez notre ami Briquet et notre ami Nef qui nous ont mis à disposition le site sur lequel on a inventé et tracé un petit circuit qui permet de rouler aux voitures de course qui appartiennent aux amis de la Sega C'est la Scuderia Sega qui est une association qui n'a aucun règlement aucune cotisation on n'a pas de comité pas de président par contre on se voit une fois ou deux fois par année et là c'est le gros plaisir entre amis on a bénéficié d'un temps magnifique et pas mal de personnes qui sont venues nous voir le bruit les a attirés et nous avons fait rouler une quinzaine de voitures ici sur ce circuit deux par deux sans aucun problème cette voiture comme vous le savez c'est une fameuse Sega construite par Georges et Claude Gachnon avec un magnifique moteur Maserati de 3 litres amené à 2,5 litres dont la puissance avoisine probablement les 300 chevaux c'est une voiture absolument épatante et performante pour notamment les courses de côtes et Georges a fait des résultats absolument éblouissants tout au long de ces années cette voiture a le mérite d'avoir été annuméralement soutenu et Georges l'a racheté de mémoire à Albino Fontana et aujourd'hui elle fait partie de l'écurie de Chega et j'ai eu le plaisir de la conduire ici autour de la piste petit circuit absolument merveilleux autour de ces maisons un petit peu dans la poussière glissant mais sympathique dans la poussière Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501